Dans ce deuxième épisode d'Immigration sans tabou, on aborde de l'intérieur le sujet des mutilations sexuelles féminines dont l'excision en est une forme. Immigration sans tabou, c'est le podcast où des personnes qui n'ont pas vécu l'immigration posent les questions que l'on n'ose pas toujours poser à celles qui l'ont vécu, pour dépasser les clichés et les tabous et enfin mieux comprendre le sujet. Avant de m'intéresser au sujet des mutilations sexuelles féminines, je ne connaissais vraiment pas grand chose. Je savais que c'était pratiqué sur des petites filles, je pensais que ça ne concernait que certains pays d'Afrique et qu'il y avait un lien avec la religion. Mais je n'en avais jamais parlé avec d'autres personnes, car comme le sujet touche à l'intimité de la femme, il est tabou. Dans ce nouvel épisode, Rama Takapu, la présidente d'Excision Parlons-en, elle-même concernée par le sujet, répond aux questions d'Annie Samai, militante pour le droit de l'enfant, initiative du hashtag MeTooAnimation. L'épisode que vous allez entendre a renversé mes croyances sur les mutilations sexuelles féminines. Je suis Jeannette, la fondatrice de Common Media, le média qui vous donne les clés pour mieux comprendre l'immigration. Et je vous laisse avec Rama Takapo et Anissa Maï. Très bonne écoute. Bonjour Anissa, je suis super contente d'échanger ce moment avec toi. Donc du coup, tu disais que tu avais déjà entendu parler de l'excision. Qu'est-ce que tu en sais toi de l'excision ? Je sais les choses que j'ai pu entendre de témoignages de femmes que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, notamment. Quand le tabou s'est un peu levé il y a quelques années, je pense, de toute façon tu me reprendras. En tout cas, j'ai l'impression que c'était il y a peut-être 5-6 ans, peut-être 5 ans que j'ai commencé à en entendre parler. Que du coup, c'est une mutilation féminine. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de mutilation sexuelle. Le terme qu'on utilise, c'est mutilation génitale féminine, parce qu'on parle de l'organe, ou bien mutilation sexuelle féminine que nous on utilise. Ah oui, surtout ça, donc mutilation sexuelle féminine. Je sais qu'il y a plusieurs types d'excision en fonction de comment le clitoris a été mutilé. Et donc forcément, c'est une mutilation au niveau du clitoris, et que ça arrive très jeune, en général, à la naissance, comme dans les premières années des jeunes femmes. Je sais que c'est beaucoup en Asie, en Afrique, principalement. En tout cas, c'est des témoignages que moi j'ai pu apercevoir. Donc beaucoup de personnes racisées. Et voilà, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails de ce que j'ai pris. Non, mais ça a déjà dit plein de choses qui sont hyper intéressantes. Certaines sont... Par contre, je sais que c'est un gros tabou. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout au courant de ce sujet-là, qui ne s'y intéressent pas forcément parce qu'on n'en parle pas, et qui ne se rendent pas compte. En fait, ça part aussi du fait que le clitoris, même si on en parle beaucoup ces dernières années, etc., les gens n'ont pas conscience encore de l'importance de cet organe-là, en fait. Exactement. Donc, pour reprendre tout ce que tu as dit, parce que tu as dit plein de choses, et donc bravo déjà, parce que je trouve que pour quelqu'un qui forcément n'est pas... Ce n'est pas un sujet qui te concerne directement. Tu en connais beaucoup. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas comment on tente. En soi, ça me concerne. Je me dis que ça me concerne directement, tu vois. En fait, ça me surprend que toi, tu puisses te dire que c'est surprenant qu'elles connaissent autant de choses parce que déjà, c'est un sujet qui devrait tous nous concerner, tu vois. Exactement. Mais comme dans la plupart du temps, quand je rencontre les personnes, souvent, ils me disent « Ah oui, mais non, mais c'est un sujet qui concerne le continent africain, je crois, etc. » Et donc, ils ne se sentent pas concernant. Je ne pourrais pas dire ça en tant que femme, déjà. J'en ai un qui te rise. Donc, moi aussi, on aurait pu me mutiler, tu vois. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'immigration, parce qu'on parle en plus d'un sujet d'immigration, avec l'immigration en France, l'histoire de l'immigration en France, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et souvent, les mutilations, ils prennent leurs origines de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a beaucoup de femmes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, qui sont sur le territoire français. Donc, on fait un peu un amalgame entre les deux. Déjà, pour répondre sur ça, l'immigration, c'est oui, c'est tout continent confondu. C'est 200 millions de femmes quand même dans le monde. C'est une petite fille excisée toutes les quatre minutes. Donc, c'est énorme. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas les excisions, c'est les mutilations sexuelles féminines. Et l'excision fait partie d'une forme de mutilation sexuelle. Donc, il y en a quatre en tout. Donc, il y a ce qu'on appelle la clétérodectomie. Donc, c'est le fait de couper le capuchon du clitoris. OK. Donc, la partie qui est visible. Exactement. C'est la partie visible. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pendant longtemps, les gens ont pensé que le clitoris était juste la partie visible. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Il y a l'importance de refaire le dessin à chaque fois que ça. Comme sur ton badge, là, d'ailleurs. Exactement. Donc, je porte un petit badge avec plein de clitoris parce que moi, je prône le clitoris. Je suis une fervente. Il faudrait que tout le monde le pousse. Voilà. Tout le monde doit porter son clitoris. Moi, je le porte très bien. Oui, c'est très bien. Et donc, du coup, oui, la clitoridectomie, c'est le fait d'enlever la partie visible du clitoris. L'excision, en fait, c'est le fait d'enlever la partie visible plus les petites et les grandes lèvres. Tu vas me dire, pourquoi on fait ça ? Mais on va y arriver. Pourquoi on fait les mutilations ? Et il y a un troisième type qu'on appelle l'infibulation qui, elle, est le fait de tout fermer, en fait. Ah oui, oui, ok, je vois très bien. De coudre, enfin, de recoudre. Exactement. De recoudre les deux lèvres et laisser une petite partie, enfin, un orifice pour l'écoulement des règles et de l'urine. Et là, la raison principale, c'est surtout de, comment dire, de favoriser ou de garantir, plutôt, garantir. Les mots sont très importants. De garantir la virginité de la femme avant le mariage. Ça, c'est ce que je sais aussi, que j'ai pas précisé. C'est toute la pensée, en fait, patriarcale qu'il y a derrière, de vouloir couper, en fait, tout désir, la jeune femme en devenir, quoi. Exactement. La possibilité d'être libre, parce que c'est la liberté qu'on lui enlève. Ça, c'est l'une des raisons, effectivement. Parce que nous, on dit beaucoup domination patriarcale, c'est le contrôle, surtout, du corps de la femme. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment je contrôle le corps de la femme et comment je fais que la femme arrive soit vierge à son mariage ou bien n'ait pas de rapport sexuel avant, ou reste fidèle à son mari pendant le mariage. Oui, ou ne prenne aucun plaisir, en fait. Exactement. Parce que le clitoris... Bah oui, c'est un organe qui procure du plaisir. C'est quoi ? C'est vrai qu'on a oublié de le dire. C'est important de dire. C'est très, très important. Le clitoris, pourquoi on vient attaquer le clitoris ? Parce que le clitoris, c'est quand même l'organe du corps humain qui a une fonction, c'est pas la seule, mais qui a une fonction principale, c'est de procurer du plaisir à la femme. Et donc, quand on vient mutiler cet organe, on vient quelque part faire en sorte que la femme ait moins de plaisir ou pas de plaisir du tout. Mais une femme qui a été mutuée peut avoir du plaisir, mais ça, on peut en parler après. Donc, 200 millions de femmes dans le monde, une petite fille toutes les 4 minutes. Et aujourd'hui, en France, il y a 125 000 femmes qui vivent sur le territoire français et qui ont été victimes de mutuations sexuelles féminines. Tout à l'heure, tu as parlé de tabou et que c'est à peu près 5 ans que tu as entendu parler. Les mutuations, ça existe depuis la nuit des temps. C'est apparu bien avant... Ah oui, évidemment. Malheureusement. Donc, ça permet aussi de déconstruire plein d'idées reçues parce que souvent, on dit que c'est une pratique qui est musulmane. C'est une pratique... En fait, elle n'est ni musulmane, ni catholique, ni... Une pratique et la religion. Exactement. Elle est apparue bien avant toutes les religions. La première mutilation a été découverte sur une momie égyptienne. C'est ce qu'on appelait la mutilation pharaonique. C'était plutôt l'infibulation, du coup, qui était faite à cette époque-là. J'ai fait des recherches et j'ai appris qu'a priori, ça avait été fait à l'époque par le pharaon parce qu'il voulait protéger sa descendance. Il voulait que les femmes, si jamais il y a des guerres, etc., qu'elles ne soient pas violées pour protéger sa descendance. Donc, on va dire que l'origine des mutilations, c'était, entre guillemets, pour protéger la femme d'une quelconque intrusion, etc. Oui, comme beaucoup de choses, évidemment. Voilà. Mais après, ça s'est déplacé. Et toi, du coup, tu t'es intéressée à ces sujets-là parce que, du coup, tu as été concernée directement ou parce que des personnes de ton entourage ont été concernées par les mutilations sexuelles féminines ? En fait, moi, j'ai été confrontée à ce sujet. J'ai eu une rencontre assez brusque avec l'excision lors de mon premier rendez-vous dans un cabinet de gynécologie. À 16 ans, on veut prendre la pilule. Donc, je vais voir la gynécologue. Je fais ma auscultation. Donc, 16 ans en France ? 16 ans en France. C'est important avec le sujet de préciser. Je suis né au Mali. D'accord. Mais je suis arrivée en France. J'avais à peu près un an et demi, deux ans. Donc, en gros, je ne connais pas trop le Mali à l'époque. Donc, je suis partie voir mon gynécologue. Il m'a dit, mademoiselle, vous êtes excisée. Et tu connaissais le terme ? Je ne savais pas ce que ça veut dire exciser. Et surtout, le médecin ne m'a pas expliqué ce que c'était que l'excision. Je lui ai dit, vous êtes excisée. Vous êtes excisée. Voilà. Super. Merci. Au revoir. 45 euros. La consultation. 45 euros. Sans définition. Ah, pardon. À l'époque, c'était des francs. Désolée. Donc, je suis retournée chez moi. Je ne me suis pas posé de question. Je me suis dit, bon, l'excision, je ne savais pas ce que c'était. Le sujet est revenu sur le tapis quand j'ai eu 20 ans, enceinte de mon premier enfant. Là, encore, gynécologue qui m'a expliqué que lors de ma grossesse et peut-être l'accouchement, que je pouvais avoir des complications lors de mon accouchement parce que j'ai été excisée. Et là, je me suis dit, mais en fait, on m'a déjà parlé de ce sujet. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, etc. Et tu penses que c'est psychologique ou pas du tout que tu ne te sois pas penchée sur le... Parce que je me dis, tu as 16 ans, on te dit t'exquiser. Enfin, exciser, pardon. Est-ce que tu ne vas pas chercher, tu vois ? Et en soi, tu as juste fermé la page. Comme on ne m'a pas dit ce que c'était que l'excision en réalité, c'est-à-dire que le professionnel de santé, il aurait pu me dire une autre chose. Mais vu qu'il ne m'a pas expliqué ce que c'était que l'excision, je ne me suis pas dit que c'est hyper grave, etc. Je me suis dit, bon, tu es un truc, donc je ne me suis pas posé la question. Mais pour le coup, quand la deuxième fois, on te dit que vous êtes excisé, vous risquez d'avoir des complications, ça peut être compliqué. Là, tu te dis, ah, il y a quand même quelque chose de bizarre. Et entre nous, il y a quelque chose qui est aussi... Enfin, moi, je prône ça. C'est que nous, les femmes, en fait, on ne regarde pas notre corps, en fait. C'est-à-dire que moi, avant 16 ans, je ne me suis pas dit que je vais aller regarder ce qui se passe entre mes jambes. Et aujourd'hui, moi, quand je vais dans les interventions scolaires, etc., j'ai souvent... Parce que c'est moins visible, en fait. Il faut vouloir aller voir, alors que, par exemple, lorsqu'on a un pénis ou quoi, en soi, on le découvre, on le voit. Évidemment qu'on peut voir notre vagin aussi. Enfin, notre vagin, non, mais nos lèvres, etc. Mais c'est vrai que c'est moins... Enfin, il faut le vouloir et puis il faut en parler, surtout. Parce qu'on n'est pas au courant quand on est à l'école, etc. On ne nous a jamais montré... En tout cas, moi, de mon époque. Et pourtant, j'ai 23 ans. Et bien, on n'avait pas de représentation, en fait, en termes de... En fait, les représentations de l'appareil génétique féminin... En fait, de corps, quoi. On avait juste, tu sais, le dictionnaire, là, où on ouvrait à une page, il y avait un corps féminin tout nu, on fermait, on était hyper flippés. Et en fait, on ne savait même pas à quoi ressemblaient nos lèvres. On ne savait pas qu'il y avait des petites lèvres, des grandes lèvres. D'ailleurs, je crois qu'on n'utilise plus ce terme. Il y a un terme précis pour parler... Alors, moi, j'utilise toujours petites lèvres et grandes lèvres. Enfin, on parle de la vue, mais moi, je parle toujours de ça. Mais c'est vrai que la représentation de l'appareil génétique féminin, il est arrivé quand même assez tardivement. Je crois que c'est en 2017 qu'on a commencé à avoir une représentation. Il y en a eu d'autres avant, mais c'est vrai qu'en 2017, il y avait vraiment une représentation. Plein de... Et on a que la représentation des hommes. Et c'est vrai que l'homme, dès qu'il naît, le petit garçon, il naît, il voit son kikir, excusez-moi du terme, tous les jours. Tous les matins, il le voit. Il va aux toilettes, il le voit. Mais les femmes, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pour ça qu'il faut aller chercher avec un miroir. Exactement. Et surtout, on est éduqué souvent dans les communautés, en tout cas qui pratiquent, le sexe, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose surtout que la femme ne doit pas montrer, qu'elle doit protéger à tout prix. Et donc, du coup, la femme ne va pas aller regarder ce qui se passe. Donc, moi, ce que je dis aux petites filles, il peut y avoir plein de femmes comme moi qui, jusqu'à l'âge de 16 ans, ne savaient pas qu'elles ont été mutilées et qui le découvrent bien plus tard. Et donc, c'est important pour nous. Et oui, ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas été regardées. Et même, auquel cas elles auraient regardé, elles ne le sauraient pas forcément parce qu'elles ne savent même pas à quoi elles sont censées ressembler normalement sans mutilation. Exactement. C'est pour ça que pour nous, c'est hyper important de documenter, d'avoir des images, des illustrations pour que les gens s'en rendent compte. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir accès à l'information. Exactement. Et pour avoir l'accès à l'information, ça permet aussi, un, de briser le tabou, deux, de remettre ce sujet sur l'espace public et deux, trois, déconstruire aussi les idées reçues parce qu'on est aussi confronté à beaucoup de méconnaissances autour des mutilations. Donc les mutilations, c'est quand même un acte néfaste qui vient toucher l'intégrité physique de la femme qui n'a que des conséquences négatives sur la femme. En tout cas, je me souviens parce que ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment marquée. Forcément, alors évidemment, je ne suis pas concernée directement dans le sens où je n'en ai pas été victime. Je suis quand même concernée par le sujet en tant qu'être humain. Ça me paraît logique qu'on devrait se sentir concernée et en tant que femme. Et ça m'avait heurtée lorsque j'avais écouté des témoignages de femmes qui expliquaient leur parcours à peu près similaire aux tiens où elles avaient découvert beaucoup plus tard qu'elles avaient été victimes d'excision. Et en fait, elles racontaient que du coup, pour celles qui s'en souvenaient exactement de comment ça s'était passé, la cérémonie, parce qu'il y avait toute une cérémonie, etc. il n'y avait absolument aucune anesthésie, aucun cadre médical en fait. Et du coup, ça avait été des semaines de souffrance. Et est-ce que du coup, c'est le cas de... Enfin, j'imagine que ce n'est pas le cas de toutes les femmes qui ont vécu ça. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a 200 millions de femmes, en tout cas aujourd'hui, c'est le chiffre qu'on a. Il y a 200 millions de femmes qui ont été victimes de mutilations sexuelles féminines. Il y a 200 millions d'histoires différentes. Donc, chacune a son histoire, chacune a son vécu, chacune a son traumatisme, mais elles sont différentes. Donc, pour toutes ces femmes qui ont été mutilées à un âge entre 5, 8 ans, voire quelquefois 10, 12 ans, on se souvient de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on se souvient de la lame sur son corps, on se souvient de plein de choses. Et souvent, les excisions sont pratiquées par des exciseuses traditionnelles. C'est-à-dire que c'est des femmes qui, dans les communautés, ont un rôle précis. Et leur rôle, c'est de mutiler. Mais il y a quelque chose qui est très important de dire, c'est que dans ces communautés qui pratiquent les mutilations, pour eux, ils ne sont pas en train de faire quelque chose de mal. C'est très important de le dire. Ils ne sont pas en train de faire quelque chose de mal. Ils sont en train de perpétuer une tradition qui existe depuis la nuit des temps, qui, entre guillemets, est un rite de passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Et souvent, ce dont je parlais hier aussi avec des personnes sur ce sujet-là, moi, je suis d'origine malienne. Au Mali, le terme mutilation n'existe pas. On utilise le terme blocoli. Blocoli, c'est se laver les mains, c'est la purification. Donc derrière, il y a quand même toute une croyance, de propreté, etc. Et dans une communauté où vous avez 92% des femmes qui sont mutilées, ne pas être excisées, c'est être en dehors de la société. Donc il y a tout un travail, en fait, de sensibilisation sur ce sujet-là et de transformation culturelle, même, je dirais, sur ces sujets-là, auprès des femmes. C'est pour ça que moi, j'ai une position où je condamne fermement les mutilations sexuelles féminines, mais je ne suis pas là pour juger, etc. Exactement, par l'éducation, la sensibilisation et surtout briser le tabou. Parce qu'une fois que les femmes, elles ont été victimes de mutilations, il faut aussi les accompagner. Et il y a un autre... Il y a une possibilité de faire de la chirurgie réparatrice ? Oui, alors ça, il y a une possibilité qui est en place, mais au-delà de cette possibilité qui, pour moi, est une finalité, il y a tout un accompagnement, on va dire, pluridisciplinaire, psychologie, médicale, sexualité. Quelles sont les conséquences ? J'imagine qu'il y en a plein, mais il doit y avoir des conséquences basses sexuelles. J'imagine qu'il y a des infections qui doivent avoir, on doit avoir peut-être plus de possibilités d'infections. Moi, je dirais qu'il y a trois conséquences, enfin, il y a trois types de conséquences. Donc, effectivement, il y a les conséquences psychologiques. Oui, psychologiques. Le trauma, il peut avoir des angoisses, il peut avoir... Enfin, le traumatisme, il est fort parce que, quelquefois aussi, ça s'accompagne d'une trahison familiale parce qu'on a l'impression que... Parce que souvent, on dit que c'est une fête, etc. Donc, la petite fille, elle pense qu'elle va être célébrée, etc. Et elle se retrouve, malgré tout, un peu piégée et qu'elle a été mutilée. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, ça peut aussi créer ce sentiment de colère. Donc, il y a des femmes qui sont hyper en colère parce qu'elles se souviennent et c'est tout à fait normal. Donc, il y a les conséquences psychologiques, les conséquences médicales. Bien évidemment, quand on vient vous mutiler un organe, il y a des infections urinaires, il y a des infections... Il peut avoir aussi des... Comment dire ? Des infections sexuellement transmissibles. Il peut avoir des IST, etc. Et aussi, au niveau de la grossesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut avoir des complications au niveau de la grossesse. Et souvent, les femmes qui ont été victimes d'excision, elles peuvent aussi avoir lors de l'accouchement des déchirures au niveau de... Quand l'enfant y passe. Et souvent, on préconise des épisiotomies. Dans mon cas, c'est ce qui a été préconisé. Et bien évidemment, vous avez le type 3, celui dont je vous ai parlé, l'infibulation, où là, tout est fermé. Donc, vous imaginez les conséquences qu'il y a sur la santé de la femme parce qu'il y a juste un petit orifice qu'on laisse pour l'écoulement de l'urine et des règles. Vous imaginez les infections, etc. Et après, il y a bien évidemment les conséquences sexuelles parce que, comme on vous l'a dit, le clitoris, c'est l'organe du plaisir. Et le fait de venir couper cet organe peut diminuer le plaisir. Je dis peu parce que souvent, on a dit que si... Est-ce que ça diffère en fonction des types d'excision ? Oui, parce qu'il y a des peu... Si on n'enlève que le capuchon, peut-être qu'on ressent moins... Alors, ce n'est pas dans cet ordre-là. Moi, je dirais plutôt que la sexualité, c'est un sujet qui est complètement complexe. Qu'une femme soit mutilée ou pas, elle peut avoir ou pas de plaisir. Oui, non, mais évidemment. Effectivement, quand on vient... Est-ce que ça a un impact plus ou moins différent en fonction de la mutilation précise ? Une femme qui a eu une clitorodectomie, donc on lui avait un petit bout du capuchon et on sait que le clitoris, c'est un organe qui est hyper... Il y a beaucoup de terminaux nerveux. Il y en a plus de 10 000. Et le capuchon, c'est celui où il y en a beaucoup. Donc, quand on vient le couper, c'est sûr qu'on vient enlever une part de sensibilité. Et puis, ceux qui ont eu l'excision, on vient couper les petites et les grandes lèvres. Donc, ça peut aussi avoir des complications au niveau des relations sexuelles. Les femmes, elles peuvent avoir des douleurs. Donc, avoir un rapport sexuel en ayant mal, c'est compliqué d'arriver au plaisir. Et l'infabulation, il n'y a pas de risque parce que de toute façon, il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais après le mariage, ça peut être aussi très risqué. Mais c'est aussi important de dire, parce que pendant longtemps, on a dit aux femmes qui étaient mutilées qu'elles ne peuvent pas avoir de plaisir. C'est aussi important de noter que le clitoris, c'est entre 8 et 14 centimètres, que c'est la partie visible qui est coupée et qu'une femme, elle peut aussi avoir du plaisir en ayant eu une excision. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont été victimes de mutilations et qui sont très épanouies sexuellement. Je ne suis pas en train d'amoindrir le risque, mais je suis en train de dire simplement que chacun est différent et qu'il faut aussi un accompagnement. Donc, toutes ces idées reçues, c'est aussi important de les déconstruire. C'est important aussi de donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc, c'est pour ça que des espaces de parole, des groupes de parole, c'est aussi important pour déconstruire parce que souvent, une femme a été victime de mutilations, mais elle ne sait pas quel type elle a eu. Les conséquences, elle les vit, mais il faut aussi lui expliquer, lui expliquer comment on peut l'accompagner. Donc, ça, c'est tout le rôle des associations dans ce cadre-là. Tu as créé ton association à quel terme en fait ? Parce que du coup, en 2021, tu as eu ce rendez-vous suite à ta grossesse. Alors, ce n'était pas en 2021, c'est quand j'avais 21 ans. Ah, ok, d'accord. Oui, forcément, c'était là il y a quelques années. C'était il y a déjà beaucoup d'années. Et du coup, quand tu avais 21 ans et ensuite, tu t'es renseignée sur le sujet et puis tu t'es dit que tu allais monter un collectif avec d'autres femmes. En fait, quand j'ai appris mon décision, j'ai fait des recherches, j'ai contacté des associations. Moi, je ne me reconnaissais pas trop dans les discours qui étaient véhiculés. Je me suis dit, bon, j'ai un souci. Alors, moi, je me rappelle que j'avais appelé une association et que la première chose qu'on m'avait dit, c'est que vous savez, vous pouvez porter plainte contre vos parents. Je me suis dit, ouf, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas exactement ce que je voulais, donc ça m'a fait un peu peur. Donc, je me suis dit, non, moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, du coup, je me suis dit, mais il faut que j'en parle. En fait, je n'ai personne autour de moi à qui en parler. Je fais comment ? Donc, j'ai commencé à faire des recherches, je regarde sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une fille à l'époque qui avait fait un blog qui s'appelait Papillon et dans son blog, elle racontait son histoire d'excision. Je me suis dit, mais elle, il faut que je la rencontre. Donc, j'ai tout fait pour la rencontrer. On s'est croisés, on a échangé, on a confronté nos histoires, on a discuté et on a commencé à grandir, à grandir, à grandir. On a mis en place des groupes de parole. J'ai organisé à peu près avec elle, entre 10 et 20 groupes de parole où juste les femmes, l'objectif, c'était juste parlons, brisons les tabous. Vous les avez rencontrées par quel moyen ? Par les réseaux sociaux, le bouche à oreille, plutôt le bouche à oreille et Internet à l'époque parce que les réseaux sociaux n'étaient pas hyper développés à cette époque-là, c'était quand même en 2007. Oui, c'est pour ça que je voulais. Voilà, donc bouche à oreille. Donc, on a eu beaucoup de femmes qui avaient besoin aussi. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup en fait. Énormément qui sont dans leur coin et qui ont besoin juste de briser le tabou parce que, prenons un exemple, moi, je suis issue d'une famille de huit enfants. J'ai six sœurs. Et du coup, on ne s'est jamais posé... En fait, sur les six, il y en a deux qui ont été victimes de mutilation parce qu'on est nés toutes les deux au Mali et les quatre qui sont nés en France, mes parents n'ont pas fait de mutilation. Ils n'ont pas eu la recours à la mutilation même si à l'époque, ils pouvaient parce qu'à l'époque, il y avait aussi un terreau de mutilation qui se pratiquait directement sur le sol français. Il y a eu même une condamnation qui a été faite à l'époque qui justement a sensibilisé le pouvoir public sur ce sujet-là. C'est à ce moment-là où on a entendu réellement parler d'excision parce que cette femme, elle avait excisé plus de 200 petites filles. Il y en a une qui était décédée. Oui, en France. Et elle a recouru sa peine mais aujourd'hui, en tout cas, elle travaille sur ce sujet. Elle s'est reconvertie entre guillemets et elle accompagne, etc. Mais tout ça, c'est parce que c'est de la sensibilisation et que ces femmes, quand elles pratiquent les mutilations... Oui, du coup, ça rejoint le fait que tu sais que c'était vu que ça, si on peut dire ça comme ça, ça découle d'une tradition. D'une tradition qui, de génération en génération, moi, c'est un sujet pour maintenant que je travaille sur le sujet. Et certainement, ces femmes-là aussi ont été excisées et du coup, ne se rendent pas forcément en conduite. En fait, elles perdurent une pratique qui existe depuis la nuit des temps, en fait. Mais aujourd'hui, nous, notre rôle, justement, c'est de rééduquer et d'expliquer qu'il n'y a aucune conséquence positive, enfin conséquence, il n'y a rien de positif dans ça. C'est nécessaire, bien sûr. Et que, de toute façon, quand on est assis et quand on en parle, on voit tout de suite quels sont les mots M-A-U-X que les femmes ont au quotidien. Et ces mots, nous, on leur permet de mettre aussi des mots dessus et d'échanger avec elles sur ce sujet. Et le fait aussi de visibiliser via les réseaux sociaux parce que c'est des outils qui sont hyper importants qui peuvent être utilisés à bon escient. En tout cas, nous, chez Excision Parlant, on les utilise à bon escient pour communiquer, déconstruire les idées reçues, donner la parole et aussi conscientiser le grand public. Et le fait de parler de ça, de l'immigration, de l'excision et de tous ces sujets, ça se regroupe et c'est important qu'on puisse aborder tous les sujets sans tabou, en toute bienveillance et sans jugement. Là, moi, je t'écoute et je ne suis pas concernée par le sujet en tant que victime. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider en tant que personnes qui n'ont pas forcément été victimes d'excision ? Qu'est-ce qu'on peut... Déjà, ce que vous faites là, c'est énorme. Est-ce que dans l'assaut, vous avez des bénévoles, par exemple, qui ne sont pas concernés mais qui font un travail de sensibilisation ? Dans l'association, vous avez tous types. Donc, en fait, Excision Parlons-en, tout à l'heure, je n'ai pas répondu, ce n'est pas l'association que j'ai créée, c'est une association qui a été créée en 2013 par des professionnels de santé qui se sont dit qu'il fallait qu'on parle de ce sujet-là. Donc, ils se sont regroupés en réseau pour organiser cette association, pour faire de la communication. En fait, le but premier, c'était de briser le tabou autour de ce sujet. Moi, j'ai rejoint l'association qu'en 2016 en tant que bénévole et surtout, sur toute la partie sensibilisation parce que pour moi, c'est important de porter une parole différente sur ce sujet, d'aller à l'encontre des jeunes, à l'encontre des femmes, exactement. Et qu'est-ce que vous, vous pouvez faire ? Déjà, cette émission, on a eu la preuve, c'est autour de la table, je suis la seule concernée directement, mais pourtant, on a une conversation hyper riche et hyper importante sur ce sujet. Et chacun, le rôle qu'il peut faire, on a un compte Instagram, on est suivi par plusieurs personnes, juste le fait de s'abonner, de comment dire, de partager nos contenus, de venir à nos événements, de partager l'information, mais la bonne information, de s'intéresser sur le sujet et aussi d'être bénévole. Par exemple, on organise des événements, notamment autour des solidaires, on est présent, on fait des festivals. Donc, le fait d'avoir des gens autour de nous, c'est hyper important. Et donc, cette association, il y a des personnes concernées, des personnes non concernées, il y a des professionnels de santé, il y a des experts, enfin, il y a tout le monde à sa place parce que là, on parle de droits humains, en fait. On ne parle pas de... C'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très mal pensantes et qui se justifient de ne pas s'intéresser à ces sujets-là parce qu'ils ne sont pas concernés. Comme tu as beaucoup de... Je fais de manière très générale, mais moi, j'ai déjà eu des conversations avec certaines personnes et notamment de gens masculins qui revendiquaient le fait de ne pas être intéressés par le féminisme parce que ça ne les concernait pas. Mais lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, par exemple, ça nous concerne tous parce qu'on parle de violences faites à des êtres humains et ça aurait été le même cas si demain, je suis au courant qu'il y a un ami à moi de genre masculin qui est victime de violences. Tu vois, ça reste un être humain et c'est une solidarité humaine, en fait. Donc, c'est important de le rappeler, de dire que c'est des droits humains et que c'est une... Parce qu'on est tous concernés. Tu sais, moi, j'ai exactement le même problème, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je milite énormément pour les droits de l'enfant et contre les violences faites aux enfants. Il y a énormément de gens qui ne se sentent pas concernés. Alors, on va savoir pourquoi. Parce qu'en plus, ils ont été enfants. Alors, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'enfants autour d'eux qui n'en veulent pas, etc. On a tous été enfants et c'est quelque chose qui est censé nous toucher directement. Et pour autant, il y a des sujets comme ça qui passent à la trappe. Les enfants, c'est l'humanité. En réalité, on est tous concernés. C'est le futur et pourtant, plein de personnes ne se sentent pas concernées. Alors, après, ce qui peut aussi, comment dire souvent, moi, je parle pour la question des mutilations. Souvent, les gens disent je ne me sens pas concernée parce que dans leur imaginaire, c'est une pratique un peu exotique qui se passe loin dans un pays étranger. J'utilise ce terme. Oui, parce que c'est un terme utilisé malheureusement. Et en fait, moi, je le dis toujours, l'excision concerne effectivement. Enfin, quand je dis l'excision, je le vulgarise parce que c'est la pratique qui est le plus répandue. Il y a à peu près 85% des femmes qui ont été mutilées, qui ont eu une excision. Donc, on utilise le terme excision pour l'ensemble des mutilations pour comprendre. Mais c'est une pratique, c'est quand même 200 millions de femmes et surtout, potentiellement, ça concerne 50% de l'humanité. On est des femmes. Les droits humains, les droits de l'enfant, les droits de la femme, ça concerne aussi les hommes parce que les hommes, c'est nos alliés et les violences faites aux femmes, certes, il y a des femmes qui sont aussi protagonistes, mais il y a surtout des hommes qui sont à l'origine de ces violences. en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de hyper important. Pour moi, les hommes, ce sont nos alliés. Ils sont hyper importants d'être là. Dans tous ces combats-là, on n'est pas censé les mener seuls. Moi, j'ai toujours ce genre de retour. Oui, mais c'est contre les hommes. Non, non, non. Ce n'est pas du tout contre les hommes, c'est avec les hommes. Il n'y a pas de... Je ne suis pas là pour anéancher le genre masculin. Ils se sentent bousculés. Oui, alors que... Non, on ne vient pas. On vient faire en sorte qu'ensemble, on puisse avancer dans un monde où c'est sécure pour tout le monde. Et les mutilations, malheureusement, même si on dit... Oui, mais souvent, on dit oui, mais ça, c'est une histoire de femmes. Mais on oublie une chose, c'est que les femmes, quand elles sont mutilées, excisées, on le fait parce qu'on estime que si elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas être mariées. Et dans la plupart des cas... Après, je ne parle pas de toute la question après LGBTQR, etc. Mais la plupart du temps, une femme, c'est pour se marier avec un homme. Et dans ces populations, c'est exactement ça. Surtout dans ces populations-là. Donc, c'est une domination patriarcale, etc. Et potentiellement, quand on dit je ne suis pas concernée parce que c'est un pays exotique, n'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps, on utilisait la ceinture de chasteté pour faire en sorte que les femmes restent vierges. Donc, ce sujet, il concerne aussi tout le monde. Dans tous les cas, ces systèmes de violence, ils concernent toute la population mondiale. C'est juste qu'ils dépendent en fonction des territoires et il y en a qu'on a plus banalisés que d'autres. Exactement. Et donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer, s'engager ? C'est un, retweeter. de devenir bénévole parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que cette association, on est 100% bénévole. Moi, j'ai une activité professionnelle. L'association, j'y suis le matin, le week-end, le soir, la nuit. C'est important de le rappeler. Les gens pensent qu'on militait qu'on est payé pour ça. Les gens, je pense que le militantisme, voilà, le militantisme, c'est un don de soi. C'est un don de soi et c'est énormément de temps consacré. La preuve, là, je suis là pour ce sujet. Hier soir, j'y étais, j'y suis tout le temps parce que c'est hyper important et je me dis que c'est important de prendre la parole parce que moi, j'ai le courage. Vous, vous avez le courage. Il y a d'autres femmes qui ont le courage de le faire mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas le courage. Il faut qu'on soit multiple pour porter la parole et surtout, comme tu m'as dit, il y a 50 ans de ça, tu as découvert les mutilations sexuelles féminines. Les mutilations, elles existent depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ et le fait d'en prendre la parole. C'est ça qui est malheureux, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, il y a de plus en plus de femmes qui quittent leur pays d'origine parce que ça y est, on a conscience que les mutilations sont néfastes. Est-ce que maintenant dans les pays d'origine, donc est-ce que maintenant dans les pays où sont le plus pratiquées ces mutilations-là, les femmes ont conscience est-ce que l'information, justement, en fait, c'est assez développé mondialement parlant pour que ces femmes-là puissent se rendre compte que ce n'est pas normal ou il y a encore des communautés où vraiment, c'est un tabou et ça fait toujours partie des traditions ? Alors, c'est assez disparate en termes de prise de conscience. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui ont mis plein de... Aujourd'hui, il y a 31 pays à peu près dans le monde qui ont pratiqué, de ce qu'on connaît, les chiffres qu'on a, il y a à peu près 31 pays qui ont une législation qui condamne les mutilations sexuelles féminines. Enfin, il y a 31 pays qui pratiquent, pardon, excusez-moi, les mutilations sexuelles féminines et sur ces 31, il y en a 25 qui ont une législation qui la condamne. Mais ça ne veut pas dire que sur les 25 où il y a une législation qui la condamne qu'il y a réellement des condamnations parce que c'est très compliqué au niveau juridiquement de porter plainte, etc. Mais selon les pays, il y a des avancées, il y en a d'autres, il y en a moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, les femmes prennent le risque et le courage de quitter leur pays pour venir protéger leurs enfants dans un pays où la pratique est totalement condamnée. On prend l'exemple des femmes de l'Afrique de l'Ouest pour la France, toutes les femmes pour protéger leurs petites filles se déplacent ici en France pour protéger leurs petites filles et les mettent sur un statut de réfugiés pour qu'elles puissent avoir cette protection et ne pas être mutilées. Donc il y a aujourd'hui, pour donner des chiffres, à peu près 9000 femmes avec principalement des jeunes filles qui sont sous la protection de l'OFRA, oui, en France et qui sont protégées de risque de mutilations. Donc ces petites filles, elles sont protégées. parce qu'il faut quand même être, il faut s'intéresser au sujet. J'imagine que du coup les personnes les moins renseignées, les moins ouvertes d'esprit si on peut dire ça comme ça et souvent les plus problématiques font des raccourcis très raccourcis pour le coup entre immigration, violence et le fait est-ce que par exemple tu as des retours de personnes qui pensent que c'est parce que c'est des personnes issues d'immigration qu'elles sont barbares ? Alors j'adore le terme que tu viens d'utiliser parce que je fais la bagarre sur ce terme-là. Alors moi, je fais excision, on n'utilise jamais le terme barbare, sauvage, Oui, c'est les mots que ces personnes-là utilisent, c'est des discours d'extrême droite que je retrouve souvent sur les réseaux. C'est une pratique qui est totalement néfaste pour la femme et il ne faut pas oublier que partout dans le monde, il y a des pratiques qui sont néfastes. La ceinture de chasteté, elle est néfaste. Les féminicides qu'on a en France, elle est néfaste. Donc effectivement, c'est des choses qui ne sont pas bien. En fait, il ne faut pas les perdurer, il faut les combattre. Mais nous, on refuse de traiter des gens de barbares, etc. parce qu'ils perpétuent une pratique qui estime être bien. Et il y a un terme que j'utilise beaucoup pendant longtemps, c'est que ces personnes-là, quand elles pratiquent les mutilations sexuelles féminines, elles le font par amour parce qu'elles se disent que si je ne le fais pas sur mon enfant, sur ma petite-fille, je mets mon enfant au banc de la société. C'est là que c'est important, un, de sensibiliser, deux, d'expliquer et aussi de donner la parole à ces femmes parce que pendant longtemps, on a parlé à leur place. Et nous, on cherche des bénévoles d'ailleurs. Donc, si vous êtes intéressés, je fais un petit message. Du coup, tout le monde est le bienvenu et ça, je pense que c'est hyper important à mettre en avant pour les personnes qui ont envie de s'engager, de militer sur tel ou tel sujet, qu'en fait, on peut militer de mille manières différentes. Donc, si vous avez envie de vous engager sur telle ou telle problématique qui vous touche personnellement ou pas, vous pouvez le faire de mille manières. Comme tu l'as dit Ramata, on peut partager juste un post sur un réseau. Ça permet l'accès à l'information à plein de personnes qui sont peut-être concernées par ces violences-là. Donc, le fait de partager, le fait de peut-être aller en manifestation si c'est quelque chose qui peut vous plaire, le fait d'en parler à vos proches, même si vous n'avez pas Instagram, vous n'avez pas TikTok, etc. Ne serait-ce que d'en entendre parler lors d'une intervention scolaire et ensuite en parler à vos parents, ensuite en parler à vos amis. Ça peut changer, en fait, la vie de quelqu'un. Donc, vous pouvez militer de mille manières différentes et ne serait-ce qu'en s'engageant auprès d'une assaut, en fait. Oui, venez vous engager chez Excision, parlons-en pour finir. Non, mais c'est vrai, c'est important. L'engagement est important et surtout l'engagement des jeunes parce que pour moi, c'est une lutte intergénérationnelle. Donc, il y a ma mère, il y a moi, il y a eu les arrières-grands-mères et aujourd'hui, c'est important que... Et ma petite... J'ai une fille qui aujourd'hui milite aussi à mes côtés qui a 14 ans. Donc, vous voyez, moi, je recrute très jeune. j'ai aussi, quand on parle d'allié, mon mari, lui, alors lui, c'est mon premier fan, donc il est toujours avec moi sur les événements, etc. Donc, c'est important de s'engager et nous, on a un réseau qu'on appelle le réseau des ambassadeurs, ambassadrices. C'est des jeunes qui ont entre 18 et... Je vais être gentille. Des jeunes entre 18 et 30 ans, oui, à 30 ans, vous êtes encore jeunes, entre 18 et 30 ans qui peuvent venir s'engager auprès de nous. C'est quoi l'engagement ? C'est faire des posts, nous accompagner pour faire des posts, du contenu Facebook, c'est de nous accompagner quand on fait des manifestations, notamment pour les Solidèses. Quand on est sur les Solidèses, on est trois jours dans un festival où il n'y a que des jeunes tout public qui sont là. On fait de la sensibilisation. Si vous êtes dans une école, dans un collège, dans un lycée ou bien vous êtes prof, vous voulez parler des mutilations sexophoniques, vous pouvez nous solliciter. On vient, on fait de la sensibilisation avec les jeunes, on leur explique c'est quoi les mutilations sexophoniques parce qu'en même temps, ça nous permet de déconstruire. On répond aussi à leurs questions parce que les jeunes ont des questions, on a tendance à l'oublier. Et surtout, on vient avec des clitoris en 3D pour montrer à quoi ressemble un clitoris. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont des petites choses mais qui ont leur importance. Et pourtant, il y aura toujours des personnes-là qui potentiellement après cet épisode-là vont venir dire oui, toujours le clitoris et nanana mais c'est pas nécessaire. Mais allez demander aux jeunes filles et aux jeunes femmes si c'est pas nécessaire en fait. Moi, j'ai encore des jeunes filles et j'hallucine puisqu'elles ont un courage monstre et peut-être qu'elles se reconnaîtront pour certaines d'entre elles qui m'écrivent des messages sur les réseaux sociaux pour me dire moi, je l'aurais jamais fait à l'orage donc vraiment, elles ont un courage incroyable de se confier à une personne publique pour me dire Anissa, après parce que je traite de ces sujets-là donc c'est peut-être plus facile de me dire Anissa, je suis hyper gênée d'écrire ça mais en fait, je m'inquiète parce que j'ai 16 ans et c'est la première fois de ma vie que je viens de regarder avec un miroir à quoi ressemblaient en fait mes lèvres, etc. Et c'est un message que j'ai reçu. Je pense que j'ai un problème parce qu'il y en a une qui est comme ça et elle m'explique et moi, je rigole parce que j'ai l'habitude d'avoir des jeunes en colo et tout donc ça me fait rire et je me dis mais ça me fait rire parce qu'elle a le courage de venir en parler et à la fois, je me dis mais comment à 16 ans tu peux encore te dire que ton corps n'est pas normal alors que tout était OK c'était juste différent et tu vois qu'en fait elles ont des questions et c'est pour ça qu'on a besoin en fait de représentations de clitoris d'appareils génitaux enfin, il faut qu'on puisse se connaître Alors moi, je vais finir sur ça parce que c'est très important ce que tu vas me dire là Ne serait-ce que tu vois cette jeune fille-là elle aurait pu me contacter et me dire par exemple le trou est très étroit et en fait elle aurait pu être victime de violence Oui, alors ce qui est hyper important et on va peut-être finir sur ça c'est qu'on a une méconnaissance de notre corps et cette jeune fille si on lui avait donné l'information elle aurait su que les vulves comme le pénis ne sont pas identiques et que les lèvres contrairement à ce qu'on voit parce qu'il y a le côté un peu pornographiste comme on des lèvres qui réalisent etc c'est que les lèvres elles sont asymétriques donc c'est normal qu'on ait des plus grandes ou plus petites etc c'est exactement ce pourquoi nous on se bat c'est aussi déconstruire ces idées et donner les bonnes informations donc c'est très bien d'avoir la possibilité d'avoir des jeunes filles qui se contactent pour ce genre de choses nous dans notre cas c'est plutôt autour des mutilations sexophémiques qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions mais c'est directement lié le fait de ne pas connaître son corps d'utiliser des mots qui ne conviennent pas aussi c'est important de nommer les choses en fait un dernier truc dont je voulais parler c'est vrai qu'on arrête c'est qu'on voit souvent par exemple vis-à-vis des violences sexuelles sur enfants et souvent très jeunes les très jeunes enfants vont avoir du mal à parler en fait et à raconter ce qu'ils ont vécu parce qu'ils n'ont pas les mots pour en parler alors c'est sûr que quand on commence à familiariser tous les mots à utiliser tous les mots qu'on utilise pour ne pas nommer les choses ça a un impact directement sur les témoignages qu'on a ensuite tu vois d'enfants ou de jeunes filles sur l'excision comme on dit il faut briser les tabous parlons-en comme l'on dit parlons-en en tout cas merci Anissa pour cet échange merci à toi merci de faire tout ce que tu fais c'est tellement tellement nécessaire merci merci d'avoir écouté cet épisode merci à Ramata et Anissa d'être venus vous retrouverez en description de l'épisode des informations complémentaires pour approfondir le sujet et suivre les invités n'hésitez pas à vous abonner à Common Media et à nous laisser un commentaire un nouvel épisode d'Immigration sans tabou sort toutes les deux semaines en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de podcast à dans deux semaines Sous-titrage ST' 501